Jules Vallès, l'insurgé, au mort de 1871 A tous ceux qui, victimes de l'injustice sociale, prirent les armes contre un monde mal fait et formèrent sous le drapeau de la commune la grande fédération des douleurs, je dédie ce livre. Jules Vallès C'est peut-être vrai que je suis un lâche, ainsi que l'on dit sous l'odéon les bonnets rouges et les talons noirs. Voilà des semaines que je suis pion et je ne ressens ni un chagrin ni une douleur. Je ne suis pas irrité et je n'ai point honte. J'avais insulté les faillots de collège. Il paraît que les haricots sont meilleurs dans ce pays-ci, car j'en avale des platées, et je lèche et relèche l'assiette. En plein silence de réfectoire, l'autre jour, j'ai crié, comme jadis, chéri chefeu. Garçon ! Encore une portion ! Tout le monde s'est retourné et l'on a ri. J'ai ri aussi. Je suis en train de gagner l'insouciance des galériens, le cynisme des prisonniers, de me faire un montbagne, de noyer mon cœur dans une chopine d'abondance. Je vais aimer mon auge. J'ai eu faim si longtemps. J'ai si souvent serré mes côtes pour étouffer cette faim qui grognait et mordait mes entrailles. J'ai tant de fois brossé mon ventre sans faire reluire l'espoir d'un dîner que je trouve une volupté d'ours couché dans une treille à pommader de sauce chaude mais boyau sec. C'est presque la joie d'une blessure guérie à chatouiller. Toujours est-il que je n'ai plus le teint verdâtre et l'œil creux. Il traîne souvent de l'œuf dans ma barbe. Je ne la peignais pas autrefois, cette barbe. Mes doigts la fourrageaient et la traitaient lorsque je songeais à mon impuissance et à ma misère. À présent, je la lisse et l'égalise. J'en fais autant pour ma tignasse. Et l'autre dimanche, devant le miroir, en laissant tomber mes derniers voiles, je me suis surpris avec une pointe d'orgueil, une pointe de benon. Mon père était plus courageux. Et je me rappelle avoir vu luire de la haine dans ses yeux quand il était maître d'études, lui qui ne jouait pas aux révolutionnaires cependant, qui n'avait pas vécu dans les temps des meutes, qui n'avait jamais crié aux armes, qui n'avait pas été à l'école de l'insurrection et du duel. J'en suis là. Et j'ai trouvé dans ce lycée la tranquillité de l'asile, le pain du refuge, la ration de l'hôpital. Un des vieux de Farerolle qui avait vu Waterloo nous comptait à la veillée que le soir de la bataille, avant qu'elle fût finie, passant devant un cabaret à deux pas de la haie sainte, il s'était abattu contre une table de bois, avait jeté son fusil et refusé d'aller plus loin. Le colonel l'avait traité de lâche. Lâche, si vous voulez. Il n'y a plus de bon dieu, plus d'empereur. J'ai soif et j'ai faim. Et il avait cherché sa vie dans le buffet de l'auberge, au milieu des cadavres. Et jamais, disait-il, il n'avait fait repas meilleur, trouvant la viande savoureuse et le vin frais. Puis il s'était étendu, faisant un traversat de son sac et avait ronflé au ronflement du canon. Mon esprit à moi s'endort loin du combat et loin du bruit. Le souvenir du passé ne vibre plus dans mon cœur que comme peut vibrer à l'oreille d'un fugitif le roulement de tambour qui s'éloigne et qui meurt. Gibier de garni, obligé, pendant des années, d'accepter n'importe quel trou pour Alcove et de ne rentrer dans ces trous-là qu'à des heures toujours noires de peur de l'insomnie ou de la logeuse. Échappé de campagne, à qui il fallait plus d'air qu'aux autres et qui n'a pu renifler que des miasmes dans des hôtels à plomb. Affamé, qui n'a jamais mangé son content alors qu'il avait une fringale et des dents de loup, c'est ce gaillard-là qui, un beau matin, se trouve sur du pain et du lit, sur de la nappe sans ordures, du sommeil sans punaise et du lever sans créancier. Éventra, le farouche, n'a plus la rage au cœur mais le nez dans son assiette, une serviette avec un rond et un beau couvert de melchior. Même il vous dit le bénédicité tout comme un autre, avec un air de componction bien suffisante et qui ne déplait pas aux autorités. Le repas fini, il remercie Dieu, toujours en latin, glisse la main au dos de son gilet pour défaire la boucle, lâche un bouton par devant et recroise là-dessus sa redingote, ramassée dans l'armoire du mort et arrangée pour sa taille à la papa. Puis les tripes remplies, la lèvre grasse, il prend, avec la division qu'il dirige, le chemin de la cour des grands qui domine le pays, ainsi qu'une terrasse de château féodal. Sur cette hauteur-là, à de certaines heures, le ciel me fait l'effet d'une robe de soie tendre et la brise me chatouille le cou comme un frôlement d'aile. Je n'ai jamais eu devant moi tant de douceur et de sérénité. Le soir. La petite chambre qui est au bout du dortoir et où les maîtres d'études peuvent, à leur moment de liberté, aller travailler ou rêver, cette chambre-là donne sur une campagne pleine d'arbres et coupée de rivières. Dans l'haleine du vent arrive un parfum de mer qui me sale les lèvres, me rafraîchit les yeux et m'apaise le cœur. À peine il palpite ce cœur-là, à l'appel de ma pensée, comme le rideau contre la fenêtre sous un souffle plus fort. J'oublie le métier que je fais, j'oublie les moutards que je garde, j'oublie aussi la peine et la révolte. Je ne tourne pas la tête du côté où mugit Paris. Je ne cherche pas à l'horizon la place fumeuse où doit être le champ de bataille. J'ai découvert dans le fond, tout là-bas, une oseraye et un verger en fleurs sur lesquels je fixe mon regard humide et que je sens plus doux. Oui, ceux de l'Odéon avaient raison. Sacré lâche ! Quand je sors du collège, je me trouve dans des rues tranquilles et endormies. Et je n'ai que cent pas à faire pour arriver à un ruisseau que je longe en ne pensant à rien, en suivant d'un œil assoupi un branchage ou un paquet d'herbes que le courant emporte et qui a des aventures en route. Au bout du chemin est une guinguette avec un chapelet de pommes enfilées pour enseigne. Moyen en quelques sous, je bois du cidre qui a une belle couleur d'or et me pique un brun le nez. Ah oui, sacré lâche ! Mais aussi je n'ai pas eu de chance. Par un hasard bourgeois, ce lycée est plein d'air et de lumière. C'est un ancien couvent, à grands jardins et à grandes fenêtres. Il tombe dans les réfectoires des disques de soleil, il entre dans les dortoirs quand les croisées sont ouvertes, des échos de feuillages et des tressaillements de nature déjà rouillés par l'automne avec des tons chauds de bronze et de cuivre. Je n'ai pas déplu à ces collégiens habitués à être surveillés par des novices à peine sortis des bancs ou par de vieux pions à brisques plus bêtes que des sergents de chambré. Ils m'ont accueilli un peu comme un officier d'irrégulier en détresse que la mort de son père, un régulier à chevron, a rappelé par hasard. Puis j'ai mon auréole de parisien. C'est assez pour que je ne sois pas haï par ce monde de jeunes prisonniers. Mes collègues aussi m'ont trouvé bon garçon, quoique trop sobre, eux qui enferment leurs heures de liberté dans un petit café humide et sombre et s'y abrutissent à boire de la bière, à siroter des glorias et à calçonner des pipes. Je ne bois pas et ne fume point. Le temps que j'ai à moi, je le passe auprès du poil, avec mon étude vide, un livre à la main, ou bien dans la classe de philosophie, un cahier sur les genoux. Le professeur est le gendre du recteur lui-même et cela le flatte de voir ce parisien à l'air crâne, à la barbe noire, assis comme un écolier sur un banc et écoutant parler des propriétés de l'âme. Elles m'ont joué un tour pour le baccalauréat. Il ne faut pas qu'elles me fichent encore dedans pour la licence. J'ai besoin de savoir combien l'on en compte dans le Calvados. Six, sept, huit, ou moins, ou plus. Et je suis les leçons avec assiduité pour être bien au courant de la philosophie du département. 15 octobre. C'est aujourd'hui l'ouverture de la faculté des lettres. Le discours de rentrée sera prononcé par le professeur d'histoire. Mais je l'ai déjà vu, ce professeur-là. C'est lui qui vint au lycée Bonaparte en qualité de normalien de troisième année nous faire la rhétorique au temps où j'étais rhétoricien. C'était en 1849. Il avait, ma foi, la phrase hardie et révolutionnaire. Je me rappelle même qu'il allait au café avec Anatoly dont il connaissait le frère aîné et qu'il releva la tête en m'entendant à une table voisine où l'on se disputait insulter la lévite de Béranger. Il m'avait remarqué sans retenir mon nom. Mais il se souvenait de l'incident et quant au sortir du cours je l'ai abordé, il m'a tout de suite reconnu. Que faites-vous ? J'avais entendu dire que vous aviez été déporté ou tué en duel. Je lui confie à quel point je me sens envahi, résigné à mon sort, heureux de la discipline, content de vivre, la main sur le tire-bouchon à cidre ou sur la cuillère à faillot, les yeux sur un flot de rivière. « Diable ! Diable ! » a-t-il dit, comme un médecin qui entend de mauvaises nouvelles. « Venez me voir, nous causerons. Cela me fera plaisir de m'échapper quelquefois de ce milieu de niais et de scélérats. » Il montrait du geste les autorités et tout le groupe de ses collègues. « C'est lui, l'universitaire bien en cours qui parle ainsi. Ah, pourquoi l'ai-je rencontré ? » Je vivais calme, je me reposais délicieusement. Il m'a remis le feu au ventre. Et quand le dimanche, je dégrafe une boucle au dessert et me défends contre l'émotion, il me secoue. « Vous n'allez pas devenir bourgeois, au moins, et en graisser. Je préfère encore que vous m'insultiez pour ma croix de juin. » Je l'ai insulté, en effet, à propos de sa décoration. Le premier jour, je suis allé chez lui. Puis, je me suis dirigé vers la porte. Il m'a retenu. J'avais vingt ans, j'étais avec tout le troupeau de la normale. Ne sachant pas ce que signifiait l'insurrection, je me suis mis du côté de Caveniac, que je croyais républicain, et je suis entré le premier au Panthéon, où s'étaient barricadés les blousiers. On m'a envoyé porter la nouvelle à la chambre et ils m'ont noué leur ruban à la boutonnière. Mais je vous le jure, loin de faire assassiner un homme, j'ai sauvé la vie de plusieurs combattants au péril de la mienne. « Restez, allez. Vous voyez bien que l'on peut changer puisque vous avouez que vous n'êtes plus le même. » Il m'a tendu la main, je l'ai prise et nous avons été amis. Je suis devenu aussi le favori de son confrère, à cheveux blancs, le père Machard, qui s'est enterré en province après avoir eu son heure de gloire à Paris. « Lequel de vous s'appelle Vintra ? » a-t-il demandé au maître d'études rassemblé pour la seconde conférence de l'année. « Je me détache du groupe. » « D'où venez-vous ? Où avez-vous fait vos classes ? Là-bas ? » « Vous les y avez terminées, au moins, je l'aurais parié. » Et il m'a fait lire tout haut ma dissertation. « Mon devoir. Vous êtes un écrivain, monsieur. » Il m'a jeté ça à la tête sans cri égard et en sortant m'a emmené jusqu'à sa porte. Je lui ai conté mon histoire. « Hé hé ! » a-t-il dit en hochant la tête. « S'il n'y avait que le camarade l'ancien et moi, vous seriez reçu licencié en août. Mais resterez-vous seulement jusque-là ? Le proviseur vous gardera-t-il ? Vous avez l'air d'un homme. Il lui faut des chiens couchants. » « Je me fais petit, je suis décidé à être lâche. » « Peut-être, mais on voit que vous ne l'êtes pas et les pleutres devinent votre mépris. » Il a dit vrai, le vieux maître. Il ne m'a servi à rien de paraître endormi et de prendre du ventre et de réciter le bénédicité. Les cagots de la faculté, le proviseur et l'aumônier du collège ont décidé que je sauterais. Mon poil de sanglier, mon œil clair, mon coup de talon, si mou que soit mon pas, insultent leurs mentons glabres, leurs regards louches, leurs traînements de semelles sur les dalles. Ne pouvant me reprocher d'être inexact ou ivrogne, ils ont eu une idée de génie, les jésuites. Ils ont fait organiser en dessous une conspiration contre moi. Minuit. Le dortoir où je piochais à la chandelle est devenu le terrain d'embuscade des complotiers. Il prête à l'émeute par sa construction monacale. Chaque frère avait jadis une cellule à sienne ouverte, chaque élève a maintenant la sienne, si bien que l'on ne voit personne de l'intérieur des box. Le maître d'études entend les bruits mais ne peut distinguer les gestes. Un beau soir, il y a eu insurrection entre ces murs de bois. Tapage contre les cloisons, sifflets, grognements, cris, et si drôle que ma foi j'ai voulu m'en mêler. Et j'ai moi aussi cogné, sifflé, grogné et crié avec des notes aiguës de soprano. Ah bah le pion ! C'est ma première heure vivante depuis mon entrée ici. Je suis là, en chemise, au milieu de la cellule, cognant le chandelier contre le pot de chambre, faisant le coq et le cochon, glapissant toujours Ah bah le pion ! On pousse la porte. C'est le proviseur lui-même. Il a l'air stupéfait de me voir bannir au vent les pieds nus sur le carreau, mon vase de nuit d'une main mon bougeoir de l'autre et il balbutie d'un air égaré Vous n'en entendez donc pas ? Cette révolte s'écrit ! Des cris ? Une révolte. Je me suis frotté les yeux et j'ai pris la mine ahurie et confuse. Oh, il a bien vu de quoi il retournait et il est parti blanc comme la faïence du pot. Il n'y aura plus d'émeute au d'ourtoir. Il n'y a pas de danger. Je me recouche, désolé que le boucan soit fini. Mais je vois bien que je suis fichu. Je vais me payer des fantaisies avant qu'on me chasse. L'occasion vient de se présenter. Le professeur de rhétorique est tombé malade. Il est de règle que ce soit le maître d'études qui remplace le titulaire quand celui-ci est par extraordinaire empêché ou absent. C'est donc moi qui ferai la classe ce soir qui monterai à cette chaire. M'y voici. Les élèves attendent avec l'émotion que cause tout incident nouveau. Comment vais-je m'en tirer, moi, le beau parleur, le favori de la faculté, le parisien ? Je commence. Messieurs, le hasard veut que je supplée votre honorable professeur M. Jacot, mais je me permets de ne point partager son opinion sur le système d'enseignement à suivre. Mon avis à moi est qu'il ne faut rien apprendre, rien de ce que l'université vous recommande. Rumeur au centre. Je pense être plus utile à votre avenir en vous conseillant de jouer au domino, aux dames, à l'écarté. Les plus jeunes seront autorisés à planter du papier dans le derrière des mouches. Mouvement en sens divers. Par exemple, messieurs, du silence ! Il n'est pas nécessaire de réfléchir pour apprendre du démostène et du virgile. Mais quand il faut faire le 90 ou le 500 ou échec au roi ou empaler des mouches sans les faire souffrir, le calme est indispensable à la pensée et le recueillement est bien dû à l'insecte innocent que va messieurs sonder votre curiosité si j'ose m'exprimer ainsi. Sensation prolongée. Je voudrais enfin que le temps que nous allons passer ensemble ne fût pas du temps perdu. Tableau. Le soir même, j'ai reçu mon congé. et le soir même, j'ai reçu mon congé. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. J'ai reçu mon congé.